En fait il y a un problème dans tout ce qu'on dit. Il y a un souci dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent dans tous les cours. Si vous vous réfléchissez un petit peu, vous réfléchissez à tous les cours qu'on a vus depuis le début. En gros, on est en train de dire que quelqu'un peut faire n'importe quoi toute sa vie et un jour il va faire tu vois, hop, on efface le dossier. C'est normal vous pensez vous ? C'est pas normal, il y a des règles, on suit les règles. Et nous on n'arrête pas de dire non c'est pas grave, t'as été tellement loin mais t'inquiète pas, Dieu va te pardonner etc. Il y a un problème. Comment ça se fait que la semaine dernière on a dit que si jamais on a même une petite souffrance, cette petite souffrance elle vaut dix mille souffrances en enfer, dans le guéinom. C'est quoi, c'est pas juste, on peut remplacer des années en enfer ou des mois et des mois en enfer, des souffrances etc. juste avec un petit problème qu'on a eu sur terre ou juste avec une petite action. Si, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, on avait expliqué ça. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on va finir Y et Tachoua, on va finir ce qu'on étudie depuis un an, toutes les semaines maintenant. L'année prochaine on va passer à un autre sujet. Et c'est pour ça qu'on va finir avec cette question. Comment c'est possible une chose pareille ? Comment c'est possible de dire qu'avec une petite action, on peut réparer autant de choses ? Vous savez c'est quoi la réponse ? La réponse c'est que Dieu il a créé le monde avec le chesed. Le chesed c'est quoi ? C'est la bonté. La bonté, elle regarde pas forcément est-ce que la personne qu'on a en face, elle est méritante ou pas. Si on voudrait imager la bonté, ce serait quelqu'un qui se promène dans la rue et qui donne des billets de 100 euros. On m'avait dit la dernière fois c'est déjà arrivé, il y a une fois il y avait une vidéo qui tournait sur WhatsApp avec un type au Cotel, quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'argent, il s'appelle M. Farkash, et il donnait des billets de 100 dollars. Et il y avait plein de gens autour de lui et machin, il donnait des billets de 100 dollars. C'est pour la Zaka, mais voilà, c'est l'exemple même de la bonté sur terre. Et en réalité, on va expliquer aujourd'hui, c'est un peu comme la fameuse phrase que vous connaissez peut-être, c'est marrant parce que pile aujourd'hui, il y a un astronaute qui est revenu sur terre, un astronaute français, peut-être que vous avez vu les images. Et quand pour la première fois un être humain a mis les pieds sur la lune, qu'est-ce qu'il a dit ? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Pour l'humanité. Qu'est-ce que je veux développer avec cette phrase ? Cette phrase, elle vient de nous enseigner, aussi pour nous, d'accord ? Bon, nous, on la connaissait avant qu'il l'ait dit, que quand quelqu'un y fait un petit pas sur terre, eh bien, ça a des répercussions énormes. Ça veut dire que, des fois, on pense que si on a mis les tfilines, ou que si on a donné la Zaka, une pièce à la Zaka, on pense, bon, qu'est-ce que ça vaut déjà ? Vous connaissez sûrement l'histoire, le rabia qui va, sa fille, elle n'était pas comme lui. Et ça avait été décidé dans le ciel qu'elle devait mourir le jour de son mariage. Elle s'est mariée, elle est rentrée à la maison, et le lendemain matin, son père, il voit qu'elle est encore vivante. Alors, tout de suite la question, comment ça c'est qu'elle est encore vivante ? On rentre dans sa maison, et on se rend compte que sur le mur, il y avait un serpent vénimeux. Le serpent vénimeux, c'est un serpent que, quand il mord, il tue. Mais le serpent, il est mort. Comment il est mort ? Elle a mis les épingles qu'elle avait dans les cheveux. Vous savez que, surtout dans un mariage, quand une femme a une coiffure assez impressionnante, des fois vous avez des dizaines et des dizaines d'épingles dans les cheveux. Et avant d'aller dormir, c'était des maisons en terre cuite, c'est pas des maisons comme aujourd'hui. Elle a planté les épingles dans le mur. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans sa chambre. Elle a planté les aiguilles dans le mur, et en faisant ça, elle a tué le serpent. Il y a qui va, il demande à sa chine, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait le jour de ton mariage ? Qu'est-ce qui a fait que tu as mérité de survivre ? Et on a découvert qu'elle a donné la tzedakah. Et sur ça, la gmar elle dit, tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah sauve de la mort. Donc c'est un exemple, pour vous dire que des fois une petite action, elle peut faire énormément de choses. On a d'autres exemples. On sait que si un homme, il fait un effort sur terre, Dieu dit, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Vous savez, le chat d'une aiguille, c'est le petit trou qu'il y a dans l'aiguille, dans lequel on rentre le fil. Et Dieu dit, si vous ouvrez pour moi le chat d'une aiguille, alors je vous ouvrirai les portes de grande salle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on doit donner notre effort. Nous, on doit faire un petit truc. On doit faire un petit effort. On doit essayer de se dépasser un petit peu. Quand nous, on se dépasse, quand Dieu, il voit qu'on fait un effort de notre côté, alors lui, il va aussi intervenir de son côté. On sait par exemple que des fois, on annonce à la synagogue, celui qui va acheter l'ouverture du Echal, etc., alors il va avoir des bénédictions toute l'année. C'est aussi facile que ça. Même si des fois, ça coûte cher. Mais il y a des synagogues où ça ne coûte pas cher. Une petite synagogue, les gens vont aller ouvrir le Echal. Moi, j'avais été une fois dans une synagogue, aujourd'hui, en petit pour, ils ne vendaient rien du tout. Tout gratuit. Ça veut dire quoi ? Juste quelqu'un, il va ouvrir le Echal ? Ouais. Des fois, il y a des mitzvot, que la récompense de cette mitzvah, elle est énorme. Et on le voit aussi par rapport, par exemple, au corbanot. qu'un corban, ça avait un effet énorme sur les mondes supérieurs. D'accord ? Alors, on va commencer dans les mots. Regardez. C'est quelle page ? 387. 387. 387, on est chapitre 12. 387. Ouais. Tiens, on prend le livre. Perikyutbet, chapitre 12. et la raison pour laquelle on peut être joyeux dans les souffrances du corps pourquoi les fichiers et aux vagues de là parce que c'est une grande bonté va tout mal et n'était chaque tête c'est une grande montée pour l'âme qu'il faut les marques à baola mazé pour la nettoyer dans ce monde si vous l'attie l'âme à meroub et d'un homme est de la sauver des souffrances dans le guéinom bufra de baby dorothée nous elle est surtout dans notre génération savez on avait expliqué dans les premiers chapitres pour ceux qui se souviennent avait expliqué longuement que dans nos générations on fait plus de jeunes à l'époque les gens qui souffraient ils jeûnaient énormément j'ai des jours entiers de jeunes aujourd'hui on fait plus ça donc aujourd'hui on n'a plus la possibilité de se faire souffrir nous mêmes et donc on attend enfin on espère ne pas avoir ce genre de souffrance mais quand on a des souffrances comme ça on les interprète on avait expliqué ça longuement la semaine dernière comme quelque chose que dieu lui-même il est en train de faire je donne un exemple un enfant qui est sale qui fait dans sa couche le père ou la mère ils vont venir ils vont changer la couche le père il prend du temps pour laver les excréments de son enfant c'est un peu ce qui se passe quand on fait une erreur quand on fait une erreur quand dieu nous envoie les punitions il est en train de nous débarrasser d'une saleté donc quand on s'imagine que dieu est en train de débarrasser notre saleté c'est une c'est une c'est une joie encore une fois ça demande un certain niveau d'être capable de comprendre ça on a on avait raconté une fois une histoire de narkoumish gamzou c'était un homme qui disait toujours une expression en hébreu très connu gamzou les tova ça aussi c'est pour le bien et un jour on l'a donné la mission d'aller amener ces arts de l'époque un coffre avec des diamants qu'il a fait le problème c'est que sur le chemin il était dans une auberge on a remplacé les diamants par du sable et ce qu'il a fait il a pris le coffre il a amené quand même à césar on a ouvert on l'a mis en prison puisqu'il a amené du sable à césar qu'est ce qui s'est passé après le prophète ellis est déguisé en ministre et il a dit à césar c'est le sable d'abraham avinou quand on le jette il se transforme en flèche donc on a délivré narkoumish gamzou et on l'a même remercié puisqu'il a permis permis de gagner une guerre ils ont utilisé le sable ils ont gagné la guerre imagine toi tu jettes du sable tout se transforme en flèche aujourd'hui en balle de pistolet imagine c'est énorme ça veut dire c'est une arme que personne ne peut avoir d'accord maintenant réfléchissez une seconde s'il n'avait amené que des diamants qu'est ce qu'il aurait eu c'était comme tout le monde tout le monde a amené des diamants lui il a amené quelque chose de spécial le marcha c'est un des commentaires dans l'agmara il dit que narkoumish gamzou il savait que c'était plus des diamants il a ouvert le coffre tu sens quand un coffre rempli de diamants est un coffre rempli de sable il a ouvert le le coffre il a vu que c'était du sable et il a dit c'est pas grave si le monde si le peuple juif m'envoyait dans une mission ça aussi c'est pour le bien c'est la fameuse expression gamzou les tovas sur vous l'avez déjà entendu plusieurs fois si vous n'avez pas entendu c'est bien de la dire quand on a des problèmes tout est pour le bien et il a dit je suis certain que si le peuple juif m'a envoyé pour une mission c'est que c'est pour le bien et il a quand même amené ça à ses arbres ça c'est quelqu'un d'un niveau très très haut mais c'est juste pour vous donner l'idée que même quand il ya des souffrances d'être capable de voir le bien et finalement pour narkoumish gamzou ça a été ça s'est avéré vraiment d'être le cas ok alors on continue comme on avait expliqué auparavant qui fait mis par colat ce moche petit koune chuva tu vois marisa comme on avait expliqué le nombre de jeunes que le harizal demande de faire ça et leur c'est un très très grand kabbaliste et atrivat et meroukane fesh latila meroukbe gayinom pour sauver l'âme de ce qu'elle va subir dans le gayinom donc moi j'ai kata va ramban dit qu'on a livré à rabag damal et perrouchi off et comme ce que le ramban il ya le rambam c'est maïmonide il ya le ramban ramban c'est rabbi moshe ben nahman nahman d'accord c'était aussi un grand rabbin qui était aussi un philosophe qui a aussi écrit énormément de livres vidéo en même temps que le rambam et c'est une personnalité une des personnalités centrales du judaïsme je crois que il a il a souvent d'ailleurs des discussions avec le rambam bon et qu'est ce qu'il écrit le rambam je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de yom job c'est quelqu'un qui a énormément souffert dans sa vie il était très riche il avait plein d'enfants et le satan est venu voir dieu il lui a dit écoute si il te sert c'est parce qu'il n'a pas de problème si yom il est bien avec toi parce qu'il n'a pas de problème s'il avait des problèmes c'est sûr et certain qu'il aurait tout abandonné depuis longtemps et dieu il a envoyé des souffrances à yom et à chaque fois qu'il avait des souffrances il disait c'est pas grave et il continuait à servir hm etc jusqu'à ce qu'à la fin je lui a tout enlevé et après il y a tout rendu il a eu à nouveau une sa richesse on lui a donné d'autres enfants etc etc d'accord mais toutes ces souffrances elles ont duré combien de temps 70 ans alors un bandit même ces 70 ans de yom elle n'a aucune valeur par rapport aux souffrances que l'âme peut encourir chat à à des gaines hommes même une heure dans le gaine homme qui s et radmichichim et guinon parce que le feu c'est mal quand on touche le feu on dit on dit toujours celui qui joue avec le feu finir par se brûler le feu c'est un soixantième du gaine homme et nous quand on se brûle à peine un doigt dans le feu on est en train de cliquer comme des fous alors imagine ce que ça veut dire 60 fois plus d'accord maintenant rappelez vous de la question au début du cours c'était quoi comment c'est possible de dire qu'avec une petite souffrance sur terre on va remplacer toutes ces choses horribles qu'il y a dans le gaine homme en enfer et l'homme c'est l'enfer gaine homme gaine âme alors en réalité on donne la réponse ici et là chez les filles et là les fichiers ou la mazé chassette libanais parce que ce monde il a été créé avec le chassette dieu il a voulu créer un monde dans lequel il allait nous faire du bien ou béi sourine caline avec des souffrances faciles rapides bas ou la mazé dans ce monde-là ni sol midinim kashim chalala on est sauvé de grandes souffrances dans le monde futur et ma challe il lourd alors là il donne un exemple et là c'est l'exemple de savoir réaliser que quand on fait une toute petite action il ya un impact qui est énorme et remarqué vous êtes en classe que le soleil il bouge l'ombre qui a le matin c'est pas l'ombre qui a le soir d'accord même à la maison ça dépend en dépendant de où votre appartement est déplacé ou votre maison ceux qui en ont eu le matin il ya de la lumière dans le salon et le soir et de la lumière dans avant de tomber avant qui la nuit tombe il ya de la lumière dans la cuisine regarde c'est en face et en réalité nous on voit un tout petit changement le soleil pendant ce temps là vous savez ce qu'il a fait ça fait des centaines de kilomètres des centaines voire des milliers de kilomètres et ça c'est pour nous faire réaliser que quand nous on fait quelque chose en bas de petit qui a l'air petit on a des conséquences qui sont énormes je raconte souvent cette histoire mais quelque chose que j'ai vécu et à chaque fois que je lis ça ça me rappelle ces histoires une fois j'arrive le matin à la choule et il y avait une bruitée là et le père de le grand père de l'enfant il vient me voir et il me dit vous savez c'est grâce à vous qu'on a fait la brit milhaï qui est ce que j'ai fait il ya quelques semaines on est venu et on n'avait pas fait une cra à sortir d'une autre synagogue ou bon ils ont dit à pas mitra c'est fini on est arrivé ici et dès qu'on est arrivé vous nous avez fait un sourire vous avez tendu un cidot un livre de prière et vous avez dit à bientôt ils vont faire une deuxième lecture pour ceux qui sont arrivés en retard et quand vous nous avez tendu ce cidot j'ai dit à mon fils c'est ici que je veux qu'on passe à 8000 à mon fils alors moi ça m'a fait rire parce que qu'est ce que j'ai fait j'ai rien fait il y avait un cidot à côté de moi j'ai pris un cidot je le donnais je fais un sourire je dis voilà j'avais entendu qu'il y avait un office qui allait commencer je vois deux personnes qui rentrent qui savent pas où ils sont mais ça veut dire que des fois il n'en faut pas beaucoup des fois juste un sourire des fois juste un bonjour à quelqu'un des fois tenir la porte à quelqu'un quand il est avec 50 sacs ça peut changer la journée d'une personne il a peut-être se rappeler de vous et agir lui même suite à cette action de manière tout à fait différente et ça c'est réalisé que quand on fait quelque chose il ya un impact qui est énorme il faut juste en prendre conscience donc quel rapport avec ce qu'on est en train de dire bien sûr à chaque fois que tu fais une bonne action tu fais des choses énormes dans les mondes spirituels c'est certain mais t'es pas capable de le voir enfin je sais pas peut-être tu vois les mondes spirituels j'en sais rien mais oui à chaque fois que tu fais une bonne action il y a quelque chose d'énorme qui se passe essaie de réfléchir toi même tu as eu des gens dans ta vie qui ont été là pour toi des moments particuliers et tu vas te rappeler du sourire qu'ils ont fait ou du mot qu'ils ont dit à un moment donné et ça t'a ça t'a encouragé à à continuer à quelque chose que tu avais abandonné ça a l'air de rien a priori quelqu'un d'autre qui va regarder la scène il va dire oh il s'est rien passé mais toi ça t'a marqué pourquoi parce que chaque petite action et toi tu n'es pas capable de voir et peut-être que tu vas pas voir ça pendant pendant des années des fois des gens ils viennent dix ans après ils vont voir quelqu'un qui leur a fait un qui leur a rendu un service et ils vont dire tu sais ce jour là tu m'as tu m'as sauvé la vie ah ouais j'ai fait quoi tu m'as tendu la main et tu as tenu la porte et tu m'as fait ça du coup je me suis dit que et et les choses énormes on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire et surtout quand c'est une mitzvah parce que quand on fait une mitzvah chaque mitzvah qu'on fait on crée un ange d'une bonne action sort de cette bonne action chaque fois que tu fais une avérat c'est le contraire donc réaliser ça on peut le réaliser avec cet exemple qu'on a donné que quand tu vois le soleil bouger de tu il est 11 heures tu reviens à midi tu vois que l'ombre du poteau il a surtout en hiver c'est en hiver le le cycle du soleil est plus court donc on peut le voir beaucoup plus en été on le voit moins mais en hiver on le voit beaucoup plus donc les filles lourds galgalachemesh burkia la fin miline donc il ya des milliers de kilomètres veilleter alkan encore plus les henkets ou banim shal on le voit encore plus à dire ce que tu vois le soleil bouger quand tu fais une mitzvah l'impact que tu vas avoir il est encore beaucoup plus grand l'ifrinatis tachelouta olamot meruma maalot adolamaze akashmi donc dans les mondes spirituels jusqu'à ce monde matériel le kanodam ima shekatu bezoar akadosh et et on en parlait souvent du zohar la cabala la cabale voilà les choses incroyables voilà on utilise la cabale qu'est ce qui est écrit dans le zohar menyan aliyot olamot aïlonim bitarutadiltata quand il ya un réveil d'en bas c'est quoi un réveil d'en bas déjà ça commence par se réveiller le matin il ya un jour quelqu'un qui a dit au rabbi il a dit au rabbi j'ai envie d'être un de vos élèves mais j'ai pas de barbe j'ai pas tout le le rabbi lui a dit quelqu'un qui se lève le matin et qui décide de changer c'est mon élève déjà ça commence par se lever le matin ok quand on se lève le matin qu'on fait quelque chose de bien qu'on se réveille d'accord on se réveille c'est à dire on se dit ah j'ai envie de changer j'ai envie de faire ma journée différemment aujourd'hui j'ai décidé que je vais être quelqu'un de meilleur alors qu'est ce qui se passe là il donne l'exemple des corbanotes la gravata offert à banyona autor à gaba mis verre qu'on commette mitra avec un nombre d'eux amusat m'assiat canada marisa quand quelqu'un il offre une partie dans l'animal à l'époque des corbanotes mais les corbanotes vous savez les sacrifices ils ont aussi une signification dans notre vie parce que qu'est ce que ça fait un animal c'est quand toute la journée un animal ça chasse très bien un animal il cherche son intérêt toute la journée non mais c'est t'inquiète pas c'est le très bon terme exactement ce que j'attendais qu'ils à l'animal il cherche son intérêt toute la journée qu'est ce qu'on fait quand on fait une mise là on montre il n'y a pas que notre intérêt et si vous y pensez une seconde si chacun a resté de penser à son intérêt on aurait un monde parfait c'est quoi le monde parfait machia qu'est ce qu'on dit sur machia tout le monde va appeler le nom de dieu pourquoi ils sont en temps s'attacher avec dieu même dire à quoi ça sert s'attacher avec dieu en quoi ça arrange le monde s'attacher avec dieu parce que s'attacher avec dieu ça veut dire j'existe moins et je laisse la place pour dieu qu'est ce que dieu il veut dieu il veut le bien d'accord donc quand on offre un corban on offre un animal mais quand on fait un effort quand tu as tes parents ils te demandent d'aller faire des courses ou quand un ami te demande de l'aide et que tu lui dis oui j'arrive qu'est ce que tu es en train de faire l'âne qui a envie de s'allonger sur le sur le sur le fauteuil et de regarder la télé ou de faire tout et n'importe quoi il a dit écoute le fainéant qui est en moi je le mets de côté là j'ai besoin de rendre service à quelqu'un c'est ça offrir un animal animal c'est à dire quelqu'un qui pense pas que à ses intérêts mais qui pense aussi à un intérêt suprême à servir dieu mais josh amoura voté nous y prend un livre à rha et c'est ce que ce qu'on dit nos sages sur le pas soukvite kadishtem vitem kédoshim que vous serez ça vous sanctifierait vous serez ça et ça veut dire se sanctifier se sanctifier ça veut dire laisser de la place à l'intérieur de nous pour dieu adam et des chaussures mais après les matins un homme qui se sanctifie un petit peu sur terre mais katie noto arbet minimale à quelqu'un qui se sanctifie un peu sur terre on va le sanctifier beaucoup d'en haut coché une verbe les ailes bignan a cher qu'il est jamais mis au tapis nato comme on avait expliqué auparavant quand on fait une mitsua qu'est ce qu'on dit qui nous a sanctifié par ses commandements et kaha mamash ou bignan sera au neige et ça on le retrouve aussi dans l'idée de la punition et de la récompense de la récompense et de la punition que la marabout nous et prenons un livre à star mitzvah mitzvah comme nous ça j'explique que la récompense du mitzvah c'est une mitzvah donc moi j'ai une dame ma carrière et comme s'expliquer dans un autre endroit les dates les navones laquelle et ça c'est quelque chose que on peut comprendre facilement et là avec ces mots qu'une seconde avec ces mots on va finir il ya des choix et d'athlena vannak el mal ou moi ce qu'il aldavar yim satov donc ça c'est quelque chose que on peut réfléchir facilement et que chaque personne peut y réfléchir alors on a fini greta tu vois c'est pour résumer un peu ce qu'on a dit depuis le début en quelques mots on a expliqué plusieurs choses première chose qu'on a expliqué c'est comment ça marche l'idée de la tchouba tout simplement concrètement après l'alaha c'est quoi la tchouba on avait expliqué que la première étape dans la tchouba c'est quoi abandonner le passé ouvrir une nouvelle page la tchouba c'est pas donné plein d'argent la zaka pour se racheter ou aller chez le rabbi ou aller à ou man ou des gens qui pensent qu'ils vont aller pèlerinés des sadikim peu importe où dans le monde ça suffit pas pas ça la tchouba c'est très bien ça peut aider ça peut t'encourager mais c'est pas ça faire chouba c'est quoi faire tu vois c'est arrêter de fouter point après on a expliqué longuement qu'est ce que ça veut dire dans la temps la cabala dans la chassidou dans la mystique vive qu'est ce que ça veut dire tu vois on avait expliqué que tu vois c'est en deux mots c'est la lettre et qui est tombé et qu'on a investi dans des bêtises et qu'il faut la ramener vers le tachouf c'est unir le nom de dieu ça on va l'expliquer longuement et puis après l'amour à zaken il a expliqué le processus qu'un homme il doit avoir pour faire tu vois et c'est ce qu'on a fini aujourd'hui alors quand on finit ça bien sûr il faut se dire que comme le mot le verset sur lequel le tania il a été basé qui est qui carovel et à davar mais car la chose est très proche de toi c'est quelque chose qu'on peut faire on a maintenant expliqué dieu merci tous les moyens à travers tous les cours et la seule chose qui reste à faire c'est c'est d'agir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti